Alors, bonsoir à tous, bonsoir, merci d'être au Mommé national et aux Rencontres des Gombelins ce soir, comme vous voyez, dans une nouvelle salle, avec évidemment des nouvelles consignes Covid. Donc c'est pour ça qu'on laisse les fenêtres un petit peu ouvertes et que l'espacement social ou physique plutôt est présent. En tout cas, au nom de Hervé Lemoyne, le directeur du Mommé national, je vous souhaite la bienvenue. A cette deuxième édition des Rencontres des Gombelins, avec, on espère qu'on pourra continuer jusqu'à la fin de la première session. On verra les annonces de mercredi prochain, de demain, du président de la République, si on peut maintenir ou pas la présence du public. En tout cas, dans tous les cas de figure, on maintiendra les Rencontres des Gombelins filmées et diffusées sur Dailymotion, si, au cas où, on ne pouvait pas faire revenir le public. En tout cas, on poursuit, on continue nos rencontres autour d'une thématique qui nous sont chères. Et aujourd'hui, plus particulièrement autour du design et du savoir-faire, avec une question qui, au Mommé national, nous est particulièrement importante, c'est la question du style. Vous savez peut-être que la France peut s'enorgueillir d'avoir le pays qui a le plus de styles décoratifs au monde. Plus de 20 styles décoratifs, il n'y a pas d'équivalent dans le monde. Et en fait, sans vouloir faire du cocorico, la notion de style, quelque part, elle s'invente ici. Ici, c'est au Mobilier national, ici, c'est au garde-meuble de la Couronne, qui est créé au XVIIe siècle par Charles Lebrun. Et en fait, le style français émerge réellement sous Louis XIV, notamment grâce aux manufactures, grâce au tapis de savonnerie de Charles Lebrun, grâce au style boule, grâce à tous ces artistes, on ne dit pas designer à l'époque, mais tous ces artisans qui vont, roi après roi, fonder des lignes, des formes et des fonctionnalités très diverses et qui vont être reconnues petit à petit dans le monde. Alors, cette histoire de l'art, cette histoire du décoratif est évidemment au cœur de notre métier, au Mobilier national, puisque nous, notre rôle dans l'ameublement des palais de la République et dans les différentes fonctions que nous avons, nous aimons marier les styles, soit parce que c'est une demande, une demande d'un dépositaire, comme on dit, soit nous, nous prenons l'initiative de varier une console Louis XV avec une console Van der Straten, par exemple. Ça peut être du chandelier ou du luminaire XVIIIe siècle avec un luminaire contemporain. Nous jouons, et c'est un petit peu pour ça que nous sommes reconnus, nous, Français, sur cette capacité à mélanger le style. Alors, ce soir, on va parler de, sans tout dévoiler, on va parler de deux styles, si je puis dire. L'un qui est sur la réinterprétation du style, c'est comment la forme historique peut être réinjectée dans la forme présente. Et le deuxième intervenant sera beaucoup plus sur comment se créer son style. Parfois, on nous demande au Mouveau National, existe-t-il un style d'État ? Ça, ça fait toujours peur. Mais existe-t-il un style aujourd'hui ? On a plutôt envie de dire non, parce qu'en fait, le style est toujours rétroactif. On va parler du style Louis XV, du style Louis XVI uniquement au XIXe siècle. Il n'y a que dans les années, à partir du XXe siècle, où on va vraiment se considérer, avec l'apport des historiographies et des écoles identitaires nationales, on va créer le style. Donc, toutes ces questions-là ne sont pas simplement du langage, c'est vraiment une problématique, une patte de chaque artiste, puisque chaque artiste, en fait, ce qui le distingue des autres, c'est de créer son propre style. Donc, là aussi, vous voyez bien que, d'un point de vue linguistique, on est vite emprisonné dans des mots qui renvoient à des choses très, très diverses. Donc, ce soir, deux personnalités, deux jeunes créateurs, on peut le dire, qui ont deux parcours différents, mais qui se ressemblent sur certains aspects. Tous les deux sont à la fois designers et enseignants, comment transmettre leurs propres pratiques. Donc, le premier, c'est Jean-Baptiste Ouvray, qui se forme à l'École supérieure des arts et de design de Reims, pour travailler pendant près de dix ans avec Patrick Jouin, dans un certain nombre de domaines du mobilier d'intérieur, chez Cartel, Cassina, du mobilier urbain, avec JC Decaux, ou encore dans l'artisanat d'excellence, puis Forca, ou alors chez le chef Alain Ducasse. Il fonde en 2010 sa propre agence, et qui travaillera notamment avec Van Cleef & Harpel, ou alors Chanel, Boucheron, Fairmob et Ego Paris. En 2018, Jean-Baptiste Ouvray signe la scénographie de Discovery & Rediscovery au pavillon à Venise, dans le cadre de Homo Faber, la fameuse, même si elle n'a eu que deux éditions, ou une édition, une seule édition, a été reportée, et elle sera à l'automne 2021. Et en 2019, Jean-Baptiste Ouvray présente à l'exposition Héritage la problématique qui nous préoccupe ce soir, et d'ailleurs, je crois que c'était à Maison et Objets, je vous ai découvert, où on a discuté, et la question, je vous ai pris votre petit prospectus, et tout de suite, j'ai été interpellé par cette question du rapport entre le style de l'histoire, le style historique, et le style contemporain. Donc, comme je le disais tout à l'heure, Jean-Baptiste Ouvray est également titulaire d'une poste de design à l'école Camondo des Arts Décoratifs depuis septembre 2011, et je lui laisse présenter son travail. Merci beaucoup. Tout fonctionne bien ? A priori, oui. Oui, alors, je vais rebondir un petit peu sur ce qui te vient d'être dit. On va parler ce soir de style. On va parler en particulier d'une histoire très personnelle, qui est l'exposition Héritage, la collection Héritage qui a été exposée l'année dernière à la Galerie Le Molière à Paris. On est en mai-juin 2019. Et je vais vous raconter un petit peu cette histoire, qui s'appelle donc Héritage, et le titre de la conférence de ce soir, on l'avait appelée « Intégrer la mémoire dans la création ». Donc, intégrer la mémoire dans la création, déjà pour commencer, comme toute bonne dissertation de lycée, on va définir les mots qui nous intéressent. Héritage, bien acquis ou transmis par voie de succession. Il a laissé à ses enfants un héritage important. Ou, autre définition, il y en a plusieurs, « Ce que l'on tient de ses prédécesseurs de générations antérieures sur le plan du caractère de l'idéologie ». Un héritage culturel, un riche héritage culturel. Le mot « Création », dans le mot « Création », sur le Larousse, vous avez toute une quantité de définitions. La première qui apparaît, c'est « Action de créer, tirer du néant ». Alors, ce qui est rigolo, c'est que j'étais en train de dire, « Définition de création », « Action de créer, tirer du néant ». Donc, déjà, moi, ce mot « néant » m'interpelle. Il y a un exemple qui vient juste d'être donné à côté, c'est quelque part qu'un artiste se crée un style. Je vais revenir là-dessus tout de suite, parce que, moi, je pense qu'on ne crée rien, en fait. En tout cas, dans ma manière de voir mon métier, à mes yeux, rien ne vient du néant. Et si je vous confronte un petit peu à ma vision de créateur et à ma vision de designer, personnellement, moi, je suis incapable d'éprouver quoi que ce soit en face d'un objet. Quand je vois un objet, quand je vois un mobilier, je ne ressens rien. Je ne ressens pas d'émotion. Je ne ressens aucune émotion. Pourquoi ? Parce que mon métier n'est devenu qu'analyse. Mon métier n'est qu'analyse, et je me dois d'avoir en permanence une analyse objective en face de tout ce que je vois. C'est une sorte de déformation professionnelle. Quand je vois un objet, je vois l'analyse d'un client, je vois le contexte de création, je vois des codes, je vois des coûts, je vois la technique de fabrication. Quand je vois un objet, je vois pourquoi il est fabriqué, comment il a été conçu, donc sa cible marketing, comment le faire entrer dans cette cible. Je peux même voir parfois l'organisation de l'entreprise qui l'a créée. Par exemple, quand on regarde un objet Apple, il suffit à travers l'objet, quand on est designer, pour voir l'organisation, la présence du département design au sein de l'entreprise. A l'inverse, si vous regardez le capotage de votre box TV, vous voyez que le département finance a fait beaucoup de pression sur les techniciens pour pouvoir dessiner cette box, on va dire, entre guillemets, au moindre coût. Quand on a l'œil, quand on sait voir ces choses-là, rien qu'en regardant l'objet, on a cette analyse, on le voit. Et du coup, quelque part, on ne ressent plus rien devant l'objet. Et je dirais même, j'essaye d'apprendre ça à mes étudiants, et souvent au début on répond, mais c'est triste. Et je leur dis non, c'est pas triste. On ne ressent rien parce que, un, on se doit d'avoir une objectivité d'analyse, et à mes yeux, c'est ce qui fait de nous des bons créateurs. Si on se laissait séduire par de la subjectivité, serions-nous d'aussi bons créateurs ? C'est là que je vais rebondir aussi sur ce qui vient d'être dit, sur cette notion de style des artistes, que souvent je vois plus, moi personnellement, comme une nécessité pour l'artiste de s'inventer un cadre, de s'imaginer un cadre pour réfléchir, pour travailler. Plutôt que simplement apporter, quelque part, par une simple volonté, une, comment dire, une identité. Pour moi ce cadre, ce style, c'est un refuge. Sans cadre, on n'arrive pas à créer. Donc, j'étais en train de dire, je ne ressens rien. Je ne ressens rien, donc qu'est-ce qu'il me reste ? Ben, il reste le geste. Ce qu'on arrive à apprécier, c'est le geste, c'est la matérialité, c'est un concept, c'est une belle vision, c'est un geste de création. Et l'autre chose qui nous reste à travers les objets, c'est le vécu, c'est le souvenir, c'est l'objet qui a une histoire. Quelque part, là, j'admets la subjectivité, que je peux avoir sur les mondes des objets. Et ce qui nous attache derrière ces objets, quelque part, c'est une vie. Donc, l'exposition Héritage, elle est basée sur cette histoire, on va dire, sur cette vision très personnelle de ce rapport, quelque part, aux objets. Et je vais vous la raconter de manière très directe. Cette histoire, elle commence en 2015. En 2015, je suis à mon bureau, dans mon agence. Mon père m'appelle, et mon papa me dit, je suis en train de vider la maison de ta grand-mère, qui, à l'époque, très âgée et qui ne peut plus rester dans sa maison. Et il me demande si je veux récupérer les fauteuils de son salon. Moi, je suis designer. Quelque part, je viens d'une... J'ai un contexte, comment dire, d'histoire familiale assez particulière par rapport au monde de l'objet d'ancien. Je viens d'une famille où mes grands-parents sont collectionneurs. Collectionneurs de mobilier, collectionneurs de tableaux. Mes parents collectionnent énormément aussi. Mon père est tapissier décorateur spécialisé dans le mobilier ancien. Donc, il travaille, lui, sur des mobiliers anciens. Il travaille encore avec le crin, les ressorts, la passementerie. Il travaille la tenture murale, il travaille la tapisserie. Et je vis, jeune, jeune enfant, dans une maison qui est un musée. J'ai une chambre avec un lit d'ébéniste signé, dans lequel je dors, avec des objets d'ébéniste posés tout autour. Je vis dans une maison dans laquelle on ne peut pas jouer dans sa chambre, dans laquelle on ne peut pas jouer dans le salon, on ne peut pas jouer dans la maison. J'étais pas malheureux, je vous rassure. Il y avait une dépendance dans le jardin, et moi, mes frères et mes sœurs, on avait le droit d'aller faire le bazar dans la dépendance. Mais la maison, c'était un musée. Et, petit garçon, on va quand même chez ses camarades, on bouge, on voit ce qui se passe autour, et quelque part, on se rend bien compte que les autres ne vivent pas comme ça. On va chez les autres, on se rend compte que dans leur chambre, ils jouent, ils font du bazar, et quelque part, on apprend que l'objet n'est pas que décoratif. Parce que j'avais vraiment cette vision à l'origine, que l'objet n'était que du décor. Et je crois que très tôt, très jeune, je suis devenu designer avant même de savoir, quelque part, quel était ce métier, parce que quand je m'endormais le soir, je reconcevais, je redessinais ma chambre, je redessinais la maison, en me disant, mais comment ça serait si c'était moi qui m'appropriais ce lieu-là et qui le dessinais ? Et j'ai commencé à avoir cette démarche quand j'avais à peine une dizaine d'années et que je ne savais même pas que ce métier pouvait exister. Donc, c'est dans ce contexte-là, avec cette histoire-là, que mon père m'appelle et me demande si je veux récupérer les mobiliers du salon de ma grand-mère. Donc, à l'époque, c'était il y a cinq ans, je suis encore dans une vraie réaction. Pour moi, il y a vraiment un sentiment d'opposition entre la contemporanéité, qui est quelque part basée sur l'usage, basée sur l'utilisation, et une vision que j'ai, on va dire, de vénération stérile de tout ce qui est voué à l'ancien. Je suis vraiment dans une vision modernité utile versus passéisme qui ne pouvait être que décoratif. Et je raccroche le téléphone après cette conversation avec mon père et d'un seul coup, j'ai une sorte de tilt, je vois ces fauteuils et je me dis, mais ces fauteuils, c'est ta grand-mère, c'est ton histoire, quelque part, c'est eux qui t'ont construit, c'est presque cette aversion sur ces mobiliers-là qui font ce que tu es aujourd'hui. Et je me suis dit, en même temps, ce que tu n'aimes pas dans ces fauteuils, pourquoi tu ne les mettrais pas chez toi ? C'est juste une question, quelque part, de style. C'est juste une contrainte esthétique. Parce qu'ils me rappellent, ils ont, quelque part, une esthétique qui ne correspond pas à ce que j'aimerais avoir. Mais je suis designer, et quelque part, prendre des contraintes, jouer avec, c'est ce que je fais tous les jours. Prendre des contraintes de chez mes clients, par les projets, prendre des contraintes de coûts, prendre des contraintes de techniques, on y est confronté tous les jours. Donc pourquoi ne pas prendre ces mobiliers pour ce qu'ils sont, des structures, solides, pérennes, et quelque part, les réinventer, utiliser, quelque part, mes capacités de designer pour réinventer des mobiliers à partir de ces objets. Et donc, l'exposition héritage, elle naît sur un coup de téléphone, quelque part, en une fraction de seconde, l'idée directrice est là. Alors, je dis l'idée directrice est là, pardon, j'ai oublié un petit peu d'avancer, j'étais un petit peu pris dans le discours, chez la grand-mère. Donc l'exposition héritage, et je vais un petit peu vous la décrire avant de passer à la suite. Donc, elle comprend une paire de fauteuils bridge art déco signée d'un embediste qui s'appelle Maurice Dufresne, de 1930. Une chaise gondole, empire. Ça, c'est une marquise Louis XV. Ça, c'est une paire de chaises médaillons Louis XVI. Je suis exprès de ne pas montrer les originaux. Ça, c'est un... Alors, il est vu de l'arrière pour montrer un petit peu l'effet origami. C'est un Voltaire à oreille, on va dire style régional, milieu du 19e siècle. Et ça, c'est une bergère Louis XV. Donc, dans ce petit exposé, le mot héritage, il va prendre trois dimensions différentes. La première, on vient de la voir, c'est l'héritage, poum, premier degré. Il y a des objets, ils sont à ma grand-mère, hop, je peux les récupérer. Le mot héritage, pour moi, il a ici un... Comment dire ? Il prend aussi une deuxième dimension. C'est l'héritage du métier. Et en particulier, l'héritage du métier de tapissier, puisque mon père était tapissier. Sur cette collection, j'ai fait travailler trois artisans différents. Un tapissier qui s'appelle Léon William, l'atelier Rémi Braset, qui est bien connu du Mobile National, je crois, et l'atelier du Gamma. Alors, trois profils complètement différents. Léon William, c'est une sorte de touche-à-tout, habitué aux transformations, à faire des choses vraiment très particulières, avec tout type de matériaux, même des matériaux très contemporains. C'est quelqu'un que j'ai rencontré par le biais de projets événementiels. L'atelier Rémi Braset, c'est une maison de tapisserie qui utilise des techniques traditionnelles, en particulier ici, pour le Mobile National, dans une façon de voir leur métier, on va dire, très respectueuse de la tradition. L'atelier du Gamma aussi, c'est une vieille maison parisienne, mais elle qui est plus tournée, le mot tapisserie, on va dire, a un petit peu plusieurs sens. Ils sont moins sur le siège, ils sont sur la tenture murale, ils sont sur le rideau, le jeté de lit, et beaucoup de broderies. Donc, dans cette collection, volontairement, on a mélangé tout ça. On a mélangé du contemporain et de l'ancien. Dans cette collection, il y a sur certains mobiliers à la fois du crin, des ressorts, et puis de la mousse moulée avec du plastique thermoformé. Quelque part, on a essayé de faire collaborer les tapissiers héritiers d'un même métier de tradition, mais chacun avec une interprétation spécifique de cet héritage. Et autre artisan qui est intervenu sur cette collection, c'est mon père. Et c'est là qu'est, comment dire, c'est une de mes fiertés dans cette exposition, dans cette collection, c'est que mon père avait plus de 70 ans à l'époque où on a commencé ce travail et ne voulait absolument pas y participer. Quand il voyait la démarche, quand il voyait justement, lui qui était habitué uniquement quelque part au côté extrêmement traditionnel de la tapisserie, il ne comprenait pas du tout ce qu'on était en train de faire. Et j'ai insisté, et je l'ai mis même, je l'ai confronté, je l'ai mis avec les structures entre les mains d'étudiants, de stagiaires qu'on avait à l'agence, quelque part pour bousculer un peu. Et mon père, il avait aussi un autre, comment dire, une autre obsession, c'était ses mains. Il passait son temps à me dire mes mains ne sont plus les mains que j'avais, je ne peux plus être artisan parce que je n'arrive plus à me servir de mes mains quand je me servais à l'époque. Et il s'est mis au travail avec les jeunes et petit à petit, à force de nous dire que ce n'est pas comme ça qu'on fait et à force de remettre en cause et essayer de brouiller tout en l'écoutant et tout en respectant, on a commencé à arriver à un résultat. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'à la fin, il a fait 4 des 8 mobiliers, alors en version brute, c'est-à-dire non définitive, ce qu'on appelle en blanc, ce qui a permis après de les donner aux artisans, les artisans ont pu les démonter et les recomposer quelque part avec la qualité nécessaire. Mais il n'avait peut-être plus ses mains, mais il avait encore son cerveau. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est cette notion qu'on commence à dire, qu'on commence à reconnaître aujourd'hui, heureusement, de dire qu'en général, les gens qui sont manuels sont manuels parce qu'ils ne peuvent pas être intellectuels. Je pense que c'est exactement tout l'inverse. Certains parlent de l'intelligence de la main, mais qu'au contraire, quelque part, tous les artisans excellents qui nous entourent sont des personnes, la plupart du temps, qui savent penser, qui savent évoluer, qui savent remettre en cause, qui savent écouter. Et à travers cette qualité qu'il a eue de venir, de se confronter à la difficulté de ce qu'on lui demandait, comme je disais, il n'avait peut-être pas les mains, mais il avait encore sa tête d'artisan. Donc, pour revenir au concret, on a récupéré des structures à l'agence, on les a déshabillées, on a commencé à travailler dessus avec de la matière, on a commencé à travailler avec nos artisans, la photo de la main qui aurait dû passer, et à partir de ces structures qu'on a intégralement déshabillées, donc dans cet état-là, là c'est le Voltaire à oreille dont je parlais tout à l'heure, on a commencé à dessiner. Et se sont apparues devant nous les possibilités d'interprétation du dessin, grâce au savoir-faire des artisans, au choix des matières pouvant habiller les structures, et on s'est rendu compte qu'on pouvait générer quelque part, toutes sortes de formes possibles à travers lesquelles les silhouettes apparaissaient. Les silhouettes, elles apparaissent modifiées, avec certains détails qui sont gommés, parce qu'on habite où, avec certaines zones pleines qu'on a évidées, certaines zones, au contraire, qui étaient évidées, qu'on a remplies, des hauteurs d'assises qui changent, parce qu'on ne s'asseyait pas à la même hauteur il y a un siècle, il y a deux siècles aujourd'hui. Et quelque part, ça, ça nous a permis de brouiller les codes du mobilier qui était dedans. Donc, le principe, c'est vraiment, voilà, de prendre les structures et quelque part, de s'appuyer dessus et de redessiner. L'idée n'est pas de jouer avec le style. Nous ne sommes pas dans la manipulation des styles anciens. L'idée, c'est pas de reprendre l'exercice de Stark qui joue quelque part avec le style de la chaise Louis XV pour en faire un mobilier industriel en plastique transparent. C'est tout l'inverse. C'est l'idée de faire du mobilier résumant contemporain en y mettant à l'intérieur comme châssis un squelette ancien. Et forcément, une fois qu'on a mis une structure ancienne à l'intérieur, la silhouette apparaît. Souvent de manière un peu fantomatique, elle se devine derrière l'habit qui la recouvre. Le fait que les formes anciennes transparaissent derrière les mobiliers reste la conséquence de l'intégration de la structure ancienne de notre dessin. Et c'est notre dessin qui permet de placer le curseur au niveau de la transformation qu'on souhaite obtenir. Qui change la silhouette, que l'on ait envie de la brouiller ou de faire apparaître la technique qui la recouvre. Ça reste le choix du designer en fonction de la structure du départ, des possibilités de modification, du confort, des proportions, de la hauteur d'assise, des techniques artisanales utilisées pour réaliser cet emballage qui donne le résultat. Pour recouvrir ces mobiliers, on a utilisé deux types de recouvrement, de la feutrine et de la multière. D'abord, parce que ces matières volontairement ont une sorte de matité et contrastaient volontairement avec la brillance qu'avaient les soies et les velours qui recouvraient ces mobiliers précédemment. Deuxièmement, parce que toute personne qui connaît un petit peu la tapisserie sait que pour recouvrir des formes enveloppantes et arrondies, on a besoin de ce qu'on appelle que la forme puisse s'étendre dans le biais, en diagonale, ne pas être trop raide, donc pour pouvoir prendre des formes sans plisser, avoir des matériaux qui se déforment. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, la multière, c'est un matériau très intéressant parce que ça ressemble à la feutrine. C'est comme du feutre, sauf que c'est un vrai tissage. Le feutre est un non tissé, c'est de la laine non tissée. La multière, c'est un tissage de coton, sauf que, comme son nom l'indique, il était utilisé pour recouvrir les mulets quand on les chargeait. Donc, c'est quelque chose qui est d'origine des montagnes, des Alpes et des Pyrénées. Et le fait que le frottement de ce tissage en coton se faisait entre le chargement et l'animal qui les portait, frottait la matière et donc en créait une esthétique qui les faisait beaucoup ressembler à de la feutrine. Donc, esthétiquement, c'est comme de la feutrine, mais c'est un tissage qui est en dessous. Autre chose, on a voulu parfaitement respecter les structures qui étaient dedans. A aucun moment donné dans cette exposition, les structures qu'on a mis à l'intérieur des mobiliers n'ont été abîmées. C'est-à-dire que, si on voulait refaire l'exercice inverse, on pourrait parfaitement démonter ces mobiliers et les refaire comme je le disais précédemment. Ce n'est pas une obligation dans cette démarche. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Parce qu'il existe de nombreuses quantités de mobiliers, copies, surtout au cours du XXe siècle, la copie d'ancien a été extrêmement produite. Donc, quelque part, on touche là au statut de l'objet qu'on met à l'intérieur du mobilier. Étant donné que c'était des mobiliers anciens de relativement bonnes factures, voire signés, nous, on ne les a pas touchés. L'idée, quelque part, de préserver le support, je vais le relativiser parce que tout autre, comment dire, on ne pouvait pas avoir la démarche de venir figer un élément ancien à un tenté. Quelque part, ça avait une sorte de contresens par rapport au fait que quelqu'un d'autre, dans un autre contexte, avec d'autres solutions techniques, avec une autre vision, n'aurait pas pu le faire à un autre moment. Donc, quelque part, à partir du moment où on prend possession de l'esthétique d'une de ces structures anciennes pour en faire un mobilier contemporain, le contemporain, il ne peut exister qu'aujourd'hui et on ne peut pas le figer. Pour cette raison, je ne voulais pas qu'on puisse abîmer les structures et il fallait que l'installation qui était dessus puisse les protéger. Maintenant, je vais en arriver à la troisième dimension du mot héritage. Et c'est ce que je disais tout de suite. C'est que ces structures, il y en a beaucoup. Moi, je me suis intéressé à des structures que j'ai héritées et qui avaient une certaine valeur. Mais ce qu'il y a sur l'image là, c'est que des structures copies ou autres du XXe siècle, il y en a beaucoup. Elles sont solides, elles sont originales. Il y en a eu chez nos parents, nos grands-parents, nos ont que nos tantes. Elles sont solides. Si je compare la solidité de ces squelettes avec ce qu'on trouve aujourd'hui chez IKEA ou Butte, je pense qu'il y en a certaines qui ont deux siècles et qui vivront encore deux siècles. Je ne suis pas sûr qu'un mobilier Butte au bout de quelques années ou IKEA n'ait la même longévité. Donc, à l'heure où on parle quand même de choses pérennes, de réutilisation, de seconde vie, il est intéressant aussi de pouvoir dire qu'on peut utiliser les structures, qu'on peut même avoir dessus selon la valeur et selon leur statut, un geste définitif. Ce n'est pas quelque chose que je ferme. Donc, pour avancer sur ce sujet, on touche quelque part à la troisième dimension de l'héritage qui est la réutilisation, qui est la seconde vie, qui est la revalorisation. Souvent, quand on parle de seconde vie d'un objet ou d'une matière, on a tout de suite une sorte de réflexe un peu négatif. La deuxième vie d'un objet ne peut pas être aussi valorisable que la première, celle pour laquelle il était conçu, celle de son usage originel. On a tous dans la tête l'idée de recycler. Recycler, par exemple, c'est recycler du verre ou du plastique. En France, recycler du verre, on ne sait pas le faire. On ne sait pas trier les couleurs, donc on mélange tous les verres. En Suisse, en Allemagne, ils savent recycler correctement. Nous, recycler du verre, ça veut dire le mettre dans le goudron qui va sur les autoroutes ou les places publiques. Donc, tout ça peut illustrer que le recyclage, c'est un mot qui dit beaucoup, mais souvent, le mot cache, on va dire, une tristesse de la seconde vie. A l'opposé, on a mis au point à l'agence un vocabulaire qu'on appelle la supervalorisation. La supervalorisation, c'est tout l'inverse, on va dire, de ce recyclage façon négative. C'est de se dire qu'avec un objet de départ, avec l'énergie de nos artisans, avec de la création, avec des idées, on peut réussir à donner une seconde vie à l'objet qui va être presque plus valorisable que la première. Alors, valorisable, il faut le définir. Valorisable, on ne va pas rentrer dans la définition en termes pécunier, en termes de sens, en termes de... Voilà. Mais, la seconde vie de l'objet, si on y met l'artisanat et l'énergie qui va avec, on peut en faire un objet encore mieux que ce qu'il était lors de sa première vie. Donc, j'en reviens à la collection héritage, dont les premières pièces, je les ai récupérées, donc elles sont vraiment issues concrètement de pièces de famille. Et au bout d'un moment, à force de travailler dessus, j'ai commencé à avoir une déformation de ma vision, et quand je passais devant certains antiquaires ou brocanteurs, je voyais certains objets et je me disais, mais celui-là, celui-là, je vois tout de suite ce que je peux faire. Et petit à petit, cette vision, quelque part, de l'objet qui était présent, dont j'avais hérité, que je me forçais quelque part, je faisais l'exercice de transformation, ça s'inversait et je commençais à avoir des pièces et à imaginer tout de suite sur du mobilier ancien ce que je pouvais faire et comment je pouvais les interpréter. Ce qui fait qu'à la fin, dans la collection, la moitié des pièces sont des pièces concrètement héritées, l'autre moitié sont des pièces que j'ai achetées parce que quand je les ai vues, je voyais concrètement ce que je pouvais en faire. Donc ça, c'est quelques images de l'exposition. Je suis désolé, quand je suis pris dans le texte, j'ai du mal à avancer sur le... Et volontairement, pour rester quelque part dans cette dynamique de proposer du mobilier contemporain, puisque c'est vraiment la volonté, c'est de faire une démarche contemporaine, jamais je n'ai montré les mobiliers dans leur état avant. Je n'ai jamais montré quelque part qu'elles étaient les mobiliers qui étaient à l'intérieur. Beaucoup de gens, d'ailleurs, ont cru au début de l'exposition qu'en fait, on avait utilisé des silhouettes, qu'on s'était inspiré justement du style, mais que les mobiliers étaient complètement détachés. Donc on a trouvé ce moyen graphique. On a eu la chance de pouvoir entrer dans les scanners hors format de l'aéroport Charles de Gaulle à Paris. et d'aller faire scanner toute la collection. Et du coup, ça nous a permis de montrer avec un code graphique un petit peu particulier ce qu'il y avait concrètement à l'intérieur de nos pièces. Donc ici, le scan d'une chaise Louis XVI dans laquelle on voit parfaitement le médaillon du dossier, l'assise avec les quatre pieds à colonnade très droit, une base qui rehausse la chaise de trois centimètres parce que quand on s'asseyait à l'époque, on était beaucoup plus bas qu'aujourd'hui. Et tout ça, quelque part, pour insister sur cette démarche qu'on allait proposer une, comment dire, une esthétique résolument contemporaine aux personnes qui viendraient nous voir et qui seraient potentiellement intéressées par ce principe. Donc aujourd'hui, le principe d'héritage, c'est la possibilité de réinterpréter différents mobiliers pour l'habitat, essentiellement autour du mobilier d'assise. Mais on ne va pas se limiter au mobilier parce qu'il y a une suite qui est prévue. Donc ça, on en parlera plus tard. En attendant, toute personne qui souhaiterait garder du mobilier ancien mais sous une forme différente, toute personne qui hérite, qui a de l'affect pour du mobilier mais qui en l'état ne le mettrait pas chez lui, nous, on serait ravis de l'aider quelque part à garder son patrimoine. Tous les établissements, hôtels, restaurants qui doivent ou veulent faire évoluer leur esthétique. Aujourd'hui, on voit régulièrement des événements dont je me place volontairement aux antipodes type Demolition Party, un grand hôtel se refait, on organise une soirée, on casse tout, on fait table rase, tout ça pour amener de la nouveauté, on va dire qu'il n'y a pas réel sens forcément avec le lieu alors qu'on sait très bien qu'on est confronté en permanence à une nécessité de renouvellement, on sait très bien que les espaces, les lieux se démodent vite et quelque part les tendances sont faites pour qu'ils se démodent vite. Quelque part, notre réponse, c'est effectivement oui. les choses peuvent se démoder, les choses peuvent changer mais on peut garder aussi son patrimoine, on peut garder aussi quelque part ce qui fait l'âme et l'histoire d'un lieu, on n'est pas obligé de le jeter. Cette collection héritage, elle essaye donc d'apporter à son humble niveau une vision différente de cette nécessité de renouvellement qu'impose souvent notre ère de consommation effrénée dans lequel tout est prévu pour être démodé très vite. Pour résumer, l'ambition de cette collection c'est de pouvoir garder, pouvoir conserver, pouvoir réutiliser, pouvoir protéger tout en utilisant les objets, mettre des décennies d'évolution du métier de tapissier et de progrès des matériaux au service d'objets contemporains afin qu'ils révèlent simplement la silhouette de leur histoire. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour, malgré ce que vous dites, ce rapport sensible aux objets et pas uniquement de l'analyse. Et tant mieux. Et tant mieux. Petite réflexion par rapport à votre propos quand vous disiez tout à l'heure la question de ce rapport au patrimoine. Il faut toujours avoir conscience que ce rapport au patrimoine est extrêmement récent. Il commence fortement d'un point de vue dérudit au 19ème siècle et il n'émerge qu'après 1945. C'est l'inventaire, c'est Malraux, la mission patrimoniale. Donc jusqu'à cette époque, en tout cas jusqu'au 19ème siècle, on ne se pose pas la question du temps passé. Parfois de façon terrible puisqu'on supprime le temps passé et on rajoute. Donc en fait, ce rapport à cette notion de patrimoine, vous n'avez pas évoqué le mot, c'est intéressant, c'est un mot qui se connote en France, la notion de patrimoine, patrimoine et création, souvent on les oppose. Mais justement, c'est bon de se rappeler que jusqu'au fin 19ème, on joue des styles, on joue du temps, on se dénote, on se démarque, on s'oppose, on réagit. Aujourd'hui, on le fait mais de façon avec beaucoup plus de précautions, beaucoup plus de peur aussi, sur ce rapport à l'histoire. Donc je crois intéressant de se rappeler ce processus historique. ensuite, c'est vrai que la notion d'usage, la très belle exposition de Versailles il y a deux ans sur le design au 18ème siècle pose bien la question de l'usage, ce n'est pas les Anglais au 19ème siècle qui posent la notion du rapport forme-usage, ce sont les Français au 18ème siècle qui inventent des meubles selon les usages. c'est la définition même du design, c'est le rapport, je simplifie, du rapport entre forme et fonction. Donc c'est intéressant aussi que une jeune génération, une nouvelle génération remette à plat toutes ces questions puisque la création jusqu'à ces dernières années ça devait forcément être en rupture, en rupture de quoi ? Pas toujours évident et que justement le rapport au temps le rapport j'aime pas dire au passé parce que ça veut rien dire mais le rapport vous venez bien évoquer votre expérience familiale votre grand-père votre père donc vous êtes ce qu'on disait au 16ème siècle une très belle phrase vous êtes un nain sur les épaules de géant vous allez dire quel rapport ? Le nain il est peut-être petit mais il est sur les épaules le géant il est plus là et certes c'est un géant mais il est mort vous êtes peut-être entre guillemets petit en termes de carrière vous êtes au début mais vous êtes vivant vous êtes présent et vous êtes posé vous vous posez sur ces géants pour les dépasser en fait vous êtes sur les épaules et c'est toujours ce rapport et ce qui me semble intéressant dans le design et les savoir-faire aujourd'hui c'est ce nouveau rapport non seulement au temps et ce rapport à l'historicité à l'histoire qui n'est plus justement qu'une patrimoine quelque chose de passé mais qui est une réactivation constante du temps présent donc voilà j'ai été évidemment trop bavard en tout cas merci et j'aurais juste une petite question avant de laisser la parole à la salle de tous les styles que vous avez présenté laquelle est votre préférence et éventuellement pourquoi ? question difficile non question pas si difficile et je vais traiter la réponse d'un strict point de vue analytique je pense que la période Louis XV est la plus à même d'amener des formes on va dire généreuses la période Louis XV c'est vraiment celle qui part on va dire dans les trois dimensions alors que on va dire même après Louis XVI le style empire renoue quelque part avec la ligne droite la période Louis V Louis XV est celle qui en tout cas qui nous aura le plus obligé à des efforts de courbe d'emballage pour pouvoir réussir à jouer avec ces mobiles merci on laisse la parole à la salle alors Valérie va vous tendre un micro donc vous êtes prié de ne pas le prendre et de ne pas enlever votre masque vous n'avez pas le droit gardez votre main merci pour cette présentation lequel de ces 8 produits à ta préférence tu as répondu sur la question du style mais si tu devais en voler un en garder un ou cohabiter avec un de ceux que tu as présenté lequel aurait ta préférence ça va dévoiler le lien effectif que tu entretiens et bien justement c'est délicat parce que du coup je vais faire la même réponse et pour une autre raison je vais revenir encore sur la bergère Louis XV qui est là qui est là en cours de transformation qui est là terminée je vais revenir sur celle-là parce que c'est sur celle-là que j'ai réussi à faire intervenir mon père au début et c'est sur celle-là que dans les dans le dessin qui est ici sur votre droite il a hurlé il a failli claquer la porte et qu'à la fin on a réussi à faire un objet qui je trouve a une vraie originalité et je trouve que cet objet-là il est assez bien équilibré par rapport à certains où on a poussé volontairement plus loin la transformation d'autres où on est resté plus dans la silhouette là on est sur une sorte de juste équilibre où on est dans un dessin totalement contemporain mais s'il n'y avait pas la structure intérieure on n'aurait pas ce déhanchement on n'aurait pas ce jeu de pied on n'aurait pas ces volumes dessinés comme ça et là pour moi c'est vraiment quelque part du pur design c'est-à-dire c'est quand justement la contrainte à laquelle on est confronté nous permet de nous transcender nous permet d'aller plus loin on ne la subit pas on joue avec et on aboutit à quelque chose de résolument nouveau qu'on n'aurait jamais dessiné de cette manière-là si on n'avait pas justement eu cette contrainte de squelette à l'intérieur Merci Comme quoi vous êtes pris par l'émotion aussi Oui tout à fait L'émotion du vise Une autre question ? Oui ma question était de savoir ces modèles qui ont été présentés à l'Expo Héritage où sont-ils et est-ce qu'ils peuvent faire l'objet d'une autre exposition ? Alors tout à fait ils sont chez nos artisans pour l'instant ils peuvent faire il est prévu qu'ils fassent à terme d'autres expositions d'autres lieux il y a un des éléments la paire de fauteuils art déco signé de l'ébéniste Maurice Dufresne que voilà qui eux ont été offerts à la maison Van Cleef & Arpels qui était notre partenaire au moment où on a fait l'exposition Combien de pièces y a-t-il ? 8 D'accord Et une dernière question sur le fauteuil Louis XV que vous nous avez montré qui avait votre préférence est-ce que le côté molletonné du piétement est justement utilisé enfin est-ce que vous avez utilisé ce fameux tissu muletière ? Tout à fait Voilà pour avoir cet aspect Celui-là est intégralement muletière D'accord Donc sans l'avoir rembourré à l'intérieur ? Si si Il y a du rembourrage Il y a du rembourrage dans le piétement ? Dans le piétement D'accord Ok Ok Une autre question Oui bonjour Est-ce que tu t'as poussé l'exercice sur du mobilier un peu plus contemporain avec ossature métallique ou résine ou autre ? Non Non Tu as arrêté C'est pas envisageable ? C'est envisageable Comment dire ? La question La question s'est posée au moment de la réflexion sur les mobiliers qu'on allait toucher La question s'est posée d'aller jusque dans les années 80 Donc on va dire un contemporain relatif La question s'est posée aussi de l'international d'aller voir les styles chez les anglais parce qu'il y a des styles prépondérants aussi style victorien d'Angleterre d'aller voir en Italie de ne pas rester que français Et c'est juste que l'histoire devenait plus difficile on va dire à communiquer lors d'un premier jet d'exposition Donc pour ce premier jet d'exposition c'est vrai qu'on est resté on va dire sur du mobilier qui correspond à une époque plus artisanale donc qu'on arrête là dans les années 30 et plus française puisqu'on ne sort pas ici des mobiliers qui sont de l'histoire française D'ailleurs il me semble que vous avez pas évoqué le deuxième volet le second volet je ne sais pas si il y en aura peut-être un troisième vous nous avez dit vous avez mis l'eau à la bouche il y aurait un second volet de l'exposition mais vous ne l'avez pas dit si c'est possible d'en parler on ne va pas beaucoup en parler c'est juste qu'après le mobilier on va s'intéresser à une autre échelle D'accord Une autre question ? Je vais le dire autrement dans le mot tapisserie il y a plusieurs sens et la tapisserie il y a des tapissiers qui font de la tapisserie sur du siège il y a des tapissiers qui font de la tapisserie dans l'habitat qui utilisent le rideau qui utilisent la tenture murale qui utilisent justement la tapisserie qui utilisent tous ces codes là et on va dire que la suite pour changer un petit peu de dimension sera une suite qui sera toujours liée au métier de tapisserie Alors ça nous parle puisqu'au mobilisation nous avons à la fois des ateliers de tapissier en siège et des ateliers de tapisserie d'ameublement des fabrications de tapisseries donc ce mot tapisserie tapis et autres nous parle Oui ? Oui Ce qui me frappe dans ce fauteuil que vous aimez particulièrement c'est le côté art déco c'est tout à fait le style art déco vous parliez de Maurice Dufresne tout à l'heure vous avez montré un siège de Maurice Dufresne là je vois d'autres sièges art déco est-ce que ça vous a frappé quand vous avez dessiné ce siège ? Alors tout dépend de ce qu'on entend par art déco je dirais à la période des années 20 qui se sont beaucoup inspirés justement en fait de la manière très contemporaine de l'époque mais ils se sont beaucoup inspirés des styles justement louquins des styles anciens alors honnêtement non pas plus que ça on a comment dire c'est vraiment chaque chaque silhouette chaque structure qui a donné lieu à un dessin spécifique pour pouvoir générer sa forme donc là sur ceux là qui sont de 1930 effectivement la proportion globale est une proportion très de cette époque là des années 30 si je passe sur celui là par exemple on devine quelque part dans le bloc cette ligne assez unique qui elle n'était enfin oui c'est vrai que vous avez raison elle a un petit peu art déco aussi je la voyais pas comme ça je la voyais purement napoléonienne pour être honnête ce fauteuil là ce petit fauteuil c'était mon fauteuil de bureau quand j'étais enfant dans ma chambre donc voilà j'ai c'est intéressant parce qu'en fait il y a toujours un processus créatif qui ne part pas de rien du tout en réalité même si c'est peut-être dans votre subconscient mais ça frappe peut-être plus des gens extérieurs tout à fait et c'est des reduites et avec des matériaux différents avec des dimensions aussi différentes puisqu'on ne s'assied pas de la même manière à certaines écoles ou à d'autres mais quand même quand on regarde ça un peu de loin on voit quand même qu'il y a toujours quelque chose qui ressort quelque chose qui existait avant c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure quelque part on manipule des codes on analyse on change mais qu'est-ce qu'on invente en réalité je ne suis pas sûr qu'on invente grand chose alors heureusement on a avec nous des artisans on a avec nous des gens qui relèvent des expériences qui nous permettent un exercice que j'adore c'est de prendre un artisan qui est habitué à travailler dans un certain endroit le changer de place le mettre dans un autre domaine complètement différent voir ce qu'il en sort et en général c'est des bras de levier de création qui sont phénoménaux mais est-ce qu'on peut appeler de la création quand quelque part notre rôle n'est que de jouer avec des codes n'est que bouger quelque part de place les lignes pour essayer d'avoir quelque chose qui n'a pas été vu avant à la fin en toute logique on répète et c'est vraiment intéressant c'est très flanc que c'est vraiment intéressant c'est que moi je ne l'ai jamais vu ce fauteuil là effectivement il a un vrai côté art déco alors que moi qui connaisse quelque part l'esthétique la structure qui est en dessous je ne le vois que comme un siège empire petite je continue un petit peu sur ce commentaire ça c'est une marquise donc ce qui est intéressant par exemple sur celui là c'est qu'en fait la marquise qui avait le dos plein à l'inverse de cette image là et qui était évidée en dessous avec un très gros coussin très mou dans la partie dans laquelle on s'assied avait une hauteur d'assise qui ne correspondait pas du tout à ce qu'on pouvait faire aujourd'hui donc du coup la hauteur d'assise a été complètement remontée dans la structure et l'assise englobe l'élément horizontal qui crée le dossier qui est les espèces de structures qui sont entre les accoudoirs la structure du dossier est sous la structure du dossier qui normalement sont des éléments qui faisaient partie du dossier et qui là sont intégrés dans l'assise donc quelque part ce jeu qui permet de brouiller et de changer il s'exprime assez bien sur celui là où du coup on se retrouve quelque part avec une assise qui est je dirais au moins 10 à 15 cm plus haute que ce qu'elle devait être à l'époque ok s'il n'y a pas de nouvelles questions on va passer au prochain intervenant en tout cas merci beaucoup merci à vous merci beaucoup à la prochaine intervention donc nous poursuivons ces rencontres des gobelins avec notre deuxième invité Fabrice Berrux qui est lui aussi comme le premier intervenant à une double casquette qui est à la fois créateur et enseignant donc créateur il commence ses études à l'école des beaux-arts de Dijon en 1986 pour débuter sa carrière dans le métier comme métier d'architecte d'intérieur ensuite en 1987 il crée le groupe 18 août qui édite et fabrique des objets sensibles et ludiques commercialisés notamment dans des musées d'art moderne comme celui de Rotterdam de Chicago Los Angeles Dallas ou encore le Centre Pompidou quelques années plus tard en 1990 le musée des arts décoratifs sélectionne certains de ses produits du groupe 18 août il faudra peut-être nous dire pourquoi 18 août je le dirai tout à l'heure super Fabrice présente certaines de ses créations à l'exposition 30 under 30 à New York en 1989 et deux ans plus tard au capital européen du Nouveau Design au Centre Georges Pompidou en 1991 il étend son activité au Luminaire et fonde la société 10h10 là aussi il faudra nous expliquer le VIA lui consacre une exposition en 1994 et enfin il travaille aussi il collabore avec de nombreuses entreprises notamment Roche-Beaubois Bonalbo Ego Périgord Argenta ou la monnaie de Paris voilà donc je lui laisse la parole où il va plutôt peut-être aborder la question de son propre style micro bonsoir alors je m'appelle Fabrice Berrux quelques générations avant ça devait être Berrucci d'où mon goût pour le design je vis et je travaille à Paris ce soir je vais aborder le thème du style de manière un peu différente de celui que vous avez peut-être imaginé il y a plusieurs façons de parler du style vous allez très vite vous en apercevoir je ne suis pas un designer de meubles de style en revanche le style me préoccupe comme tout créateur ou comme tout designer pas tous les matins en brasant c'est pas ma préoccupation principale mais évidemment que je cherche comme tout créateur à savoir quel est mon style si je veux être franc plus qu'une quête de style au quotidien je suis dans une quête de sens ce qui m'intéresse c'est raconter des histoires et faire en sorte que ces histoires soient intelligibles à travers ce que je vais vous montrer qui sont des luminaires et des meubles j'ai commencé pour ce soir à essayer de trouver une définition du mot style qui pouvait me convenir part de l'expression qui est laissée à la liberté de chacun n'est pas directement imposée par les normes les règles de l'usage et de la langue c'est ma part de liberté et ma part de différence que je cherche dans le style et donc c'est tout au long de la présentation je vais vous montrer ma façon de me démarquer et de développer une petite musique j'espère un peu différente à travers des histoires variées et savoureuses j'espère bien dans le micro pardon dans un premier temps je vais vous expliquer trois étapes de ma vie professionnelle 18 août 10h10 Fabrice Berrux 18 août c'est une aventure collective trois designers sortis de l'école des beaux-arts de Dijon qui au cours de leurs études étaient plus arrogants et prétentieux que les autres et ont trouvé que ce lien pouvait les souder accessoirement on travaillait plus que les autres et à la sortie de l'école nous avons décidé de poursuivre le jeu ensemble et de créer une structure ensuite comme tout Triumvirat qui se respecte il a implosé en cours de route au bout de 3-4 ans l'aventure collective de Pascal Auriol Bruno Moretti et moi-même s'est transformée en une entreprise 10h10 que j'ai dirigée et puis en 2002 c'est un peu le tournant de ma vie après avoir dirigé deux entreprises je me suis complètement dédié au métier pour lequel j'avais créé les deux précédentes entreprises c'est à dire le métier de designer et je suis devenu un designer à part entière je commence par 18 août 87-92 18 août pourquoi parce que la particularité que l'on avait Pascal, Bruno et moi durant nos études au Beaux-Arts c'est que nous résistions au conseil quasiment quotidien de notre directeur qui nous disent le design l'architecture intérieure vous feriez mieux faire de la peinture ou de la sculpture et nous sommes allés jusqu'au bout des études en architecture intérieure dans son école mais évidemment ce qui nous taraudait le week-end en temps masqué je ne devrais pas employer cette expression mais en temps masqué c'était de faire de la peinture et ce qui nous animait Pascal, Bruno et moi c'était d'aller voir les dernières expositions d'art contemporain et notre lien ça a été l'art et quand on a décidé de travailler ensemble et d'essayer de trouver une signature collective à notre travail conceptuel tous les trois on s'est dit qu'il fallait qu'on évoque un courant artistique ou alors un mot artistique et on a fait la liste de ce qui était possible alors IKB c'était international Klein Blue Ready Med ça a évoqué bien évidemment un artiste bien connu et on s'est dit que c'était trop évident et on s'est aperçu à cet instant qu'un artiste pas très connu que l'on aimait tous les trois était un artiste conceptuel naturalisé américain qui s'appelle Onkawara Onkawara le matin quand il se réveillait parce qu'il est malheureusement mort récemment et qu'il avait le temps d'oeuvrer sur un format dessus de cheminée sur un fond rouge bleu ou noir il peignait le jour le mois et l'année dans la langue du pays dans lequel il se trouvait si à la fin de sa journée dérangé par que sais-je il n'avait pas le temps de finir son oeuvre qui était datée il la détruisait mais si il arrivait à la terminer à temps il la mettait dans une boîte au format de son châssis avec au fond du châssis l'article représentatif de l'actualité du jour un obsessionnel du temps qui passe et on avait vu une rétrospective au CAPC à Bordeaux tous les trois et alors juste pour vous dire dans la grande nef du lieu d'exposition un grand mur est sur le grand mur comme des smarties des rectangles bleu, noir ou rouge avec des dates et je peux vous dire que l'exposition est délicieuse à faire parce que face à chaque peinture on se raconte chaque peinture est l'occasion d'essayer de rechercher ce que l'on faisait ce jour là et donc visiter une exposition à plusieurs reprises avec différentes personnes c'est forcément se raconter des histoires différentes et on s'est dit donc en Kawara une date ça va être notre signature commune mais laquelle on s'est aperçu que en astrologie on appelle ça le mi-point c'est la date commune à plusieurs personnes on a fait la moyenne de nos trois dates d'anniversaire on a eu de la chance c'est tombé sur 18 août parce que ça sonne pas mal 18-08 alors on sait à l'époque on a cherché toutes sortes d'événements qui étaient arrivés le 18 août je vous laisserai chercher c'est notamment le jour de la Sainte Hélène et quand on travaille l'esthétique c'est pas forcément un mal voilà les trois les trois camarades de 18 août Pascal Bruno à droite et j'étais au centre je vais vous expliquer tout au long de cette présentation je veux survoler 30 ans de travail j'espère que j'aurai le temps de vous montrer l'essentiel à chaque projet j'essaierai de vous dire ce qu'il y avait dans nos têtes au moment où on a conçu le produit quelle est l'origine la genèse de la petite histoire que je vous raconte pour vous expliquer durant ces 4-5 années de travail collectif nous co-signons tous les produits même si parfois l'idée venait d'une des trois têtes seulement il fallait que régulièrement on accorde nos violons que régulièrement on sache ce qu'il y a dans la tête de l'autre pour aller dans la même direction donc souvent c'était suite à des expositions on se disait ça peut nous inspirer Takis qui est un grand sculpteur grec a inspiré le premier lampadaire que l'on a sorti pour vous expliquer cette période 18 août quand on a créé l'entreprise qui portait le même nom que notre signature le collectif donc 18 août c'est tout simplement parce qu'en 1987 quand on a montré autour de nous à des industriels ou à des éditeurs de notre travail personne n'a voulu en faire quoi que ce soit on s'est dit donc c'est à nous de les faire exister en créant une structure en réalisant les prototypes en finançant la production et en supervisant la commercialisation c'est ce que nous avons fait et Poussa qui est le terme qui désigne c'est le véritable terme qui désigne les objets culbutaux et qui évoque une idole bouddhique qui est sur une forme oblongue donc qui vacille un petit peu ça a été notre premier produit que l'on a présenté en 1987 à l'époque ça s'appelait le moving c'est l'actuel maison et objet on a concentré toutes les difficultés sur ce lampadaire il était télescopique 360 degrés avec plusieurs matériaux un équilibre qui faisait que et c'était sa caractéristique il pouvait tenir vertical donc éclairer comme un lampadeur classique et avec la tête orientable éclairer ce que l'on voulait mais en fonction de la longueur de mât que l'on tirait le centre de gravité montait et en fonction de la hauteur du mât on pouvait plus ou moins l'accliner ça permettait d'éclairer une table d'éclairer un tableau en tout cas d'avoir dans un intérieur un objet en biais ce qui est absolument rare ici notre premier client le premier jour du salon avant 10h ça nous a rassuré on a commandé deux c'était pour un de ses yachts et quelques mois après réception il nous a dit c'est génial j'avais le pressentiment que ça s'adapterait à un bateau parce que votre lampadaire tient toujours verticalement est le seul produit qui reste toujours vertical dans mon bateau voilà pour l'histoire de Poussa ensuite nous allions à l'époque tous les jours dans un lieu qui était une cantine de la maison de la femme du palais de la femme plus exactement tenu par l'armée du salut et au dessus de la file d'attente il y avait le psaume 27 et il était rentré dans notre tête l'éternel est ma lumière et mon salut l'éternel est ma lumière et mon salut et ça a été notre premier luminaire qui s'est appelé PS 27 c'est un objet qui après le lampadaire très sophistiqué que vous avez vu précédemment est un tout petit objet très léger avec et c'était notre cahier des charges nous voulions pouvoir avoir les moyens de l'acheter en magasin le premier lampadaire nous n'étions pas assez riches pour l'acheter en magasin celui-là nous voulions être en mesure de pouvoir l'acheter en magasin il valait à l'époque c'est quoi il valait grosso modo 30 euros prix public TTC et donc ça nous a permis d'en vendre beaucoup et pendant des années ça a été notre best-seller je vais vous raconter une petite anecdote de 30 secondes un jour je dîne avec notre importateur sur la Suisse qui était le meilleur vendeur mondial de ce produit et je lui dis mais comment tu fais ah il me dit j'ai un secret et je lui dis bah dis-moi il me dit tu sais la première fois que je l'ai présenté à un magasin il y a un an et demi tu m'avais raconté l'histoire de Psaume 27 et je m'en souvenais plus et comme le client suisse exigeant voulait une réponse je lui ai dit il a fallu que j'invente une réponse et ce qui m'est passé par la tête c'est Philippe Stark et il a répondu c'est PS ça veut dire Philippe Stark et pendant un an et demi il a vendu ce petit luminaire sans doute avec plus de facilité en expliquant qu'il y avait du Philippe Stark derrière évidemment qu'après le dîner on a cessé de travailler avec lui parce que je suis un grand admirateur de Philippe Stark mais à aucun moment je souhaite être traité de copière ou de plagiat je suis un fervent admirateur du travail de l'an d'art de Robert Smithson et je savais qu'un jour cette photo m'inspirerait mais je ne savais pas qu'elle m'inspirerait pour dessiner un dessous de plat ce dessous de plat a fait notre célébrité pendant quelques semaines parce qu'il a été il a fait partie de la collection permagente des arts déco il a été dans un certain nombre de boutiques de musées d'art moderne aux quatre coins du monde il est très simple c'est une décomposition géométrique très simple d'une plaque circulaire en métal elle se faisait à l'époque avec le laser ça permettait par un seul mouvement de faisceau de découper les deux pièces et les deux spirales sont rigoureusement identiques ça fait un centre de table quand l'objet n'est pas utilisé donc c'est relativement décoratif il existait aussi en version chromée mat brillante il se dissocie pour faire deux dessous de plat ou s'associe comme sur la photo de droite pour faire un dessous de plat de plat à poisson chauffe-froid était son nom pour évoquer évidemment le rôle d'un dessous de plat s'il doit y en avoir qu'un Zeitung Lee a toujours été un de mes peintres préférés et Pascal et Bruno l'ont admis et on s'est dit mais comment on peut faire quelque chose à partir de ce tracé accumulateur d'enfantin et c'est devenu Scooby-Doo et Scooby-Doo est une coupe à fruits coupe à fruits qui a été travaillée on parlait tout à l'heure de processus créatif lié au processus constructif là puisque ton travail est une symbiose un mélange des deux là pour arriver à fabriquer ce ce mouvement un peu aléatoire du fil on a créé un gabarit et on a fait en sorte que cette demi-sphère soit composée de quatre pièces que l'on faisait on tracait comme ça et soudait qu'on faisait chromer individuellement et qu'on assemblait avec ces petites billes dorées gros succès je ne peux pas m'empêcher un jour je livre à vélo la boutique du musée des arts déco qui les achetait par six donc ça faisait une belle pile de boîtes sur mon porte-bagages et j'ai été très fier parce que alors vous connaissez sans doute cet acteur mais des gens de la génération actuelle ne le connaîtraient même pas Samy Frey partait avec lui aussi son vélo et mettait comme en stéréo sur son vélo une des boîtes de ce produit là qu'il a dû offrir je ne sais qui mais j'en ai été très flatté sur le moment parce que ce produit venait de sortir je ne vous le présenterai pas c'est la colonne sans fin la première sculpture moderne on peut dire ça peut-être comme ça c'est devenu la ziggourate autre lampadaire c'est un lampadaire qui est un jeu sur l'abajour quand on travaille la lumière et quand on travaille des luminaires on ne peut pas faire abstraction de ce mot génial de la langue française et de cette forme qui est ce cône abajour et nous nous sommes dit que ça serait peut-être bien de faire un luminaire qui ne soit que des abajours un empilement de quatre abajours avec deux contraintes résolues ce qu'on voit sur l'image la première pas d'ombre portée nous avons mis des ampoules au bon endroit pour que le corps lumineux soit totalement sans ombre et pour le transport parce que je vous rappelle que nous fabriquions et nous commercialisions donc nous gérions toute l'intendance les quatre abajours rentraient dans la dimension du plus grand donc c'était relativement rationnel et d'une certaine façon éco-responsable la seule difficulté de ce luminaire que j'aime toujours autant c'est qu'il était fragile et donc il était légèrement surélevé du sol mais malgré tout sa fin de vie a été liée à sa fragilité c'était une structure d'abajours et un PVC blanc le matériau qu'on utilise habituellement pour faire des abajours on n'avait pas été au-delà de ça derrière sur la au gauche sur le mur on était dans notre atelier du côté de Bastille et j'avais dessiné tracé la suite de Fibonacci qui est une suite mathématique que vous connaissez peut-être qui a une forme conique là la référence est un peu moins inattendue Andy Warhol évidemment et l'objet qui s'en suit a eu du succès mais j'en suis un peu moins fier maintenant parce que l'interprétation est trop littérale c'est un vase et il s'appelle Flowers il existe dans plusieurs tailles plusieurs finitions le voilà comme ça le cône permet donc plusieurs positions une position verticale ou une position plus allongée du vase et dans la version chromée les fleurs se reflètent dans les pétales du vase et donc il y a une dimension décorative sachant que ce concept que j'ai déjà évoqué tout à l'heure à propos du dessous de plat reviendra beaucoup dans les luminaires un peu plus tard un objet à deux vies quand il sert on parlait d'usage tout à l'heure ou quand il ne sert pas et donc en matière d'éclairage c'est indispensable de gérer ce problème là parce qu'il sert moins souvent qu'il n'est allumé et là ce vase pouvait avoir une existence décorative même sans les fleurs la régression toujours Ennit Bliton a inspiré cette petite lampe de chevet réalisée en cristal par une cristallerie française c'est un petit bonnet de nuit sur un socle en résine qui existait dans plusieurs couleurs et le problème de l'extinction ou de l'allumage d'une lampe de chevet c'est où est l'interrupteur et là il était évidemment sur le pompon Vous voyez le fond de décor c'était notre atelier à l'époque un mur en plomb on avait une carabine à plomb qu'on utilisait régulièrement pour arriver à supporter le taux de déchets dans la fabrication de ces pièces en cristal et on a failli laisser d'autres chemises tellement il y avait un taux de rebut important et la seule satisfaction qu'on pouvait avoir sur les pièces qu'on ne pouvait pas utiliser c'était de les viser à 20 mètres avec une carabine à plomb J'aime l'art conceptuel et j'étais un fan de COSU K-O-S-U-T-H artiste conceptuel qui a exposé souvent des définitions des objets la représentation par les mots plutôt que l'objet seul et ça a donné un cendrier que je vous montre qui est en partie basse de l'image obtenu par sablage c'est autour de la définition même que l'on creuse le récipient pour pouvoir y mettre ses cendres un objet décoratif dont l'usage n'était pas particulièrement garanti ensuite là on est dans une série très décorative fabriquée dans la région parisienne c'était des céramiques avec les quatre noms de rois d'un jeu de cartes qui ont inspiré pour un cendrier une coupe à fruits un vase et un chandelier l'ensemble formait une collection c'est la première fois qu'on imaginait plusieurs fonctions plusieurs usages avec une même forme et une même technique cette gamme a eu puisque là on peut parler d'une gamme ou d'une collection a eu pas mal de succès et ça a permis à la société de 18 août d'avoir un certain écho notamment dans les grands magasins jour de fête vous connaissez c'est une des images du film de Tati a inspiré cette collection de luminaires structures métalliques habillage déhoussable en lycra qui permettait de retrouver un peu des caractéristiques de zigourades c'est à dire un corps lumineux avec une multiplicité d'ampoules à l'intérieur qui permettait d'un éclairage rayonnant 360 degrés qui existait donc en lampe à poser et différentes tailles de lampadaires Séraphin est devenu également sur cette forme là un tabouret mon fils est né mon vœu parce que je lui ai donné ce prénom et longtemps qu'en googlisant son prénom avant même que son visage n'apparaisse c'était cet objet qui s'affichait sur son écran heureusement il a réussi à se faire un prénom et il a pris la place de ce pouf deuxième partie c'est 10h10 je vous ai expliqué l'origine c'est toujours un hommage à Honkawara qui faisait des références au temps qui passe et à l'heure et j'ai été obligé suite à la brouille qui a existé avec Pascal et Bruno au bout de quelques années on a été obligé de se séparer et ils ont souhaité je crois à juste titre que le nom de notre signature qui était en même temps le nom de notre société change le 18 août est resté une signature collective et le nom de la société a changé et j'ai été obligé de piocher dans l'oeuvre d'Honkawara ce nom là et en veillant à ce que le nom de la société commence de la même façon pour qu'on puisse nous retrouver sur des listings de salons et de classements alphabétiques je me suis retrouvé seul à la tête du navire j'étais donc designer mais 80% de mon temps à l'époque c'était de gérer une entreprise avec du personnel de la fabrication et de la commercialisation et je me permettais des fantaisies il y a eu deux collaborations notamment une à cette époque là avec une société qui existe toujours qui s'appelle Serge le Sage et qui fabrique des tapis et Serge le Sage m'a demandé de dessiner des tapis j'en ai dessiné des conventionnels que je ne vous montrerai pas et quand je fais des présentations à des clients je cherche toujours à surprendre d'ailleurs une petite aparté c'est même un leitmotiv quand j'enseigne à mes étudiants s'ils doivent retenir une seule chose de mon enseignement dans l'année c'est cette petite histoire ridicule on aime tous le matin quand on se réveille l'idée que l'on va être surpris bien évidemment bien surpris bien qu'on soit souvent bien entouré des amis de la famille des amants des amoureux des maîtresses on n'est pas sûr d'être surpris par l'un d'entre eux la meilleure façon d'être surpris dans la journée c'est de se surprendre soi-même et ça il faut l'appliquer moi je me l'applique à mon travail si je ne me surprends pas dans ce que je fais c'est évident que le client ne va pas être surpris par ce que je vais lui montrer et le client final l'usager l'utilisateur celui qui va s'approprier ce que j'ai dessiné encore moins ça veut dire que la surprise pas à n'importe quel prix mais la surprise est indispensable et là je me surprends en faisant en provoquant Ingrid et Serge Le Sage les dirigeants d'entreprise je leur ai fait dessiner un tapis qui évoquait la signalétique qu'on a retrouvé dans les ruines de Pompéi qui reprenait la forme d'un phallus et j'ai dessiné un tapis qui est totalement anodin composé de 4 pièces qu'on peut acheter indépendamment qui seul est juste un geste abstrait il y en a un deuxième il y en a un troisième et il y en a un quatrième les deux prototypes ont été réalisés et j'ai encore en mémoire l'appel d'Ingrid Le Sage petit bout de femme flamande parlant très bien français qui me dit Fabrice pour laisser entendre que les prototypes sont prêts l'affaire est dans la poche et nous avons réalisé ces deux exemplaires donc 8 tapis qui ont fait un certain nombre d'expositions et à la fin des deux expositions j'ai acheté les 8 exemplaires donc les 2 x 4 un jeu a été offert à mes parents ils l'ont depuis je ne sais pas 28 ans chez eux dans leur salon sous une table en verre qui ne cache pas l'objet et moi qui suis un grand nomade c'est mon premier réflexe dès que je m'installe dans un nouvel appartement et une maison j'installe ici habite le bonheur là plus sérieusement les années que j'évoque étaient des années un peu difficiles on a tous connu des crises et cette période là était une année particulièrement délicate pour mon activité et donc je me suis posé la question à ce moment là de savoir où étaient mes clients et quels produits je pouvais leur vendre c'est la première fois qu'en tant que designer je me suis fixé un cahier des charges avec l'ambition commerciale et la conclusion a été de me dire que jusqu'à présent les produits que j'avais le mieux réussi à vendre c'était des luminaires et qu'il fallait que je m'adresse aux deux mastodontes français que l'on avait à l'époque et qui existent toujours et qui étaient les seuls à avoir plus ou moins bien surmonté la crise ligne Rosécina d'un côté et Roche-Beaubois de l'autre il fallait que je leur vende un produit d'éclairage et ça a été celui-là Cologne est inspirée de la tradition des abat-jour même de la façon dont on fabrique les abat-jour c'est du tissu du taffeta de polyester qui est plissé plat sur une structure comme dans la grande tradition des abat-jour la seule particularité c'est qu'il a une forme c'est-à-dire que quand il est éteint c'est un élément architectonique qui a une existence dans n'importe quel intérieur l'appropriation est facile mais quand il est allumé on retrouve les caractéristiques des précédents luminaires que je vous ai montré c'est un luminaire qui éclaire beaucoup de manière rayonnante rayonnante et que j'ai appelé de manière un peu familière un corps lumineux il existait avec un socle bois pour Rochebeau-Bois et un socle métal pour Ligne Rosé et ça a été le tournant de la petite vie de 10h10 97 et pendant 20 ans ce produit a été le best-seller de la société 10h10 on le voit là sous forme de suspension alors bien évidemment toutes les couleurs toutes les dimensions toutes les typologies appliques, suspensions, etc. et vous le voyez dans un intérieur haussmannien il se confond plutôt bien avec le décor ça me permet d'en arriver à une petite vignette que j'ai mise volontairement pour l'occasion je distingue deux types d'objets les objets type ovni et les objets fruits le produit que je viens de vous montrer c'est un objet fruit quand on voit la colonne on comprend l'origine on peut même la nommer et être agréablement surpris de savoir qu'en la nommant on lui a donné son véritable nom elle s'appelait colonne quand je recite la chaise de Stark cette réinterprétation avec un objet monolithique en plastique qui est une grande réussite c'est un objet fruit on sait quelle est son origine son dessin est familier l'appropriation par le client est fastoche on peut facilement l'intégrer dans tous les décors à gauche c'est un ovni cet objet quand vous le voyez pour la première fois vous ne vous raccordez à rien c'est une sculpture et je n'ai pas de jugement de valeur je ne dis pas que l'un est mieux que l'autre je collectionne les deux mais c'est une grille de lecture et nous sommes tous les deux enseignants moi j'ai la soif de donner à mes étudiants la possibilité de légender l'analyse qu'ils font de ce qu'ils voient comme tu le laissais entendre tout à l'heure dans la suite puisque je cherche toujours à me surprendre et m'amuser j'ai fait une colonne mais là avec 300 ampoules collées de manière particulièrement précise au millimètre on ne comprend pas tout de suite que l'éclairage vient du centre et des neuf ampoules qui sont sur un mât central et que les ampoules qui sont en périphérie ne servent qu'à diffuser la lumière d'ampoule que l'on ne voit pas je serais prêt à verser une larme cet objet n'est plus édité depuis quelques années je l'adore j'ai vécu avec il a une vertu c'est que on vit tous avec des bobos et avec de l'auto-médication et comme on s'auto-médique on cache les médicaments là où les autres ne vont pas et quand il y a une armoire à pharmacie on a tendance à rationaliser son rapport aux médicaments puisqu'il est centralisé et le même pour tous les membres d'une famille et malheureusement cet objet qui était très fonctionnel et qui portait sa fonction par sa forme n'existe plus en tout cas commercialement depuis quelques années on arrive maintenant à la troisième partie jusqu'à aujourd'hui vous avez cru comprendre que jusqu'à 2002 je me suis quand même amusé mais mon temps d'amusement était compté c'est à dire que il représentait j'ai dit 20% tout à l'heure moins de 5% de mon temps le reste c'était de la gestion et de l'organisation et de la tendance à partir de cette année là 2002 je prends le métier de designer à temps plein et 10h10 est racheté par un groupe nantais où je vais toutes les semaines depuis maintenant 18 ans c'est une usine qui est à 40 km au sud de Nantes qui s'appelle toujours 10h10 et qui fabrique tous les luminaires que je conçois mais je n'en ai plus la charge au quotidien à partir de cette il se passe un certain nombre d'années et puis en 2010 je me dis Fabrice tu es un mauvais designer tu seras un bon designer le jour où tu seras édité ou tu feras partie de l'écurie d'un des deux grands français que j'ai cité tout à l'heure pendant un mois et quelques avec mon assistant à l'époque je m'enferme et je dessine entre 15 et 20 projets sans cahier des charges je me fixe le cahier des charges et vous verrez que depuis c'est mon mode de fonctionnement et et j'envoie le dossier et je le présente à Michel Rosé d'un côté et Nicolas Roche de l'autre les deux rendez-vous se passent bien et j'attends 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 pas de nouvelles au bout de quelques semaines je me dis je ne vais pas appeler les deux le même jour mais au moins un je commence par Michel Rosé Michel Rosé me dit Fabrice c'est trop c'est il y a trop 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 je comprends que c'est pas c'est pas le moment c'est trop tôt c'est trop je raccroche et je me dis je ne vais pas appeler tout de suite Nicolas Roche parce que je ne veux pas avoir de mauvaises nouvelles dans la même journée j'attends une semaine et je rappelle Nicolas Roche la semaine d'après c'est très cool je le joins immédiatement et il me dit Fabrice j'ai complètement oublié de te prévenir je reçois cet après-midi les photos du prototype qu'on a lancé d'ailleurs quand est-ce que tu peux passer le voir heureusement que dans le même temps il ne s'est pas passé la même chose du côté de Rosé ça a créé un lien très fort avec la société Roche-Beau-Bois et le premier produit qu'ils ont mis en commercialisation c'est Mayflower un petit fauteuil et alors juste à propos de ce petit fauteuil je vais vous expliquer peut-être ma façon de travailler pour moi un produit c'est un bon équilibre entre trois choses forme fonction sens on peut dire forme usage narration ce qu'on veut et l'équilibre pour moi il doit être trouvé entre l'élégance de la forme entre la pertinence de l'usage et il faut qu'il raconte une histoire et tant que cette mayonnaise ne prend pas l'objet à mes yeux n'est pas encore terminé je vous montre la suite Airflower c'est la suite logique du précédent mais gonflable là aussi quelques années plus tard pour surprendre Nicolas Roche je fais une simulation 3D du fauteuil mais flower gonflable c'est pas la même géométrie mais ils s'y prêtent bien parce qu'il y a sept morceaux on gonfle au centre et ça envoie de l'air en périphérie et quand on s'assoit au centre de l'objet gonflé ça renforce la rigidité périphérique c'est fait pour et il reste silencieux 30 secondes en découvrant ça en disant on va quand même pas éditer un produit gonflable chez Roche-Beaubois un an plus tard il le réalisait et ça s'est pris dans les couloirs je crois de l'hôtel de ville à Paris bien sûr ça flotte et et malheureusement comme tous les produits gonflables ça se crève là je vais survoler très rapidement un certain nombre de produits qui montrent les inspirations j'ai toujours été fasciné par ces nuanciers et c'est un des produits de Roche-Beaubois c'est un buffet qui s'est appelé Colors parce qu'il existe dans une version colorée et une version camailleux de teinte de bois ce produit là pour vous expliquer c'est le premier dessin et parfois on part d'une forme parfois on part d'une fonction parfois on part d'une histoire là c'est parti de ma façon de ranger les choses ou de percevoir ce qu'est une bibliothèque une bibliothèque c'est à la fois l'endroit où on centralise ses livres mais c'est aussi l'endroit où on à la manière d'une vitrine on accumule des trophées de la modernité des souvenirs qui viennent cohabiter avec ces livres et donc je me suis dit ça serait bien de créer une bibliothèque ou un module de bibliothèque qui permette de concilier les deux de montrer les livres peut-être sous certains angles et entre ces caissons de livres avoir la possibilité de créer des vitrines ça donne ça ça ce sont les premières images de synthèse d'un module qui fait 2m20 par 1m20 composé de niches dans lesquelles on range latéralement les livres on y accède aussi facilement que de face de face on voit la vision du module central on ne voit pas du tout le contenu ou ce que contiennent les niches donc quand il y a des livres on ne voit pas les livres mais on voit sur les supports des niches on peut y mettre des livres mais on peut y mettre des vases des souvenirs etc. voilà ce que ça donne quand c'est Roche-Beaubois qui le présente là il y a 4 modules consécutifs assemblés voilà ce que ça donne quand c'est au showroom au magasin de New York de Roche-Beaubois quand on en juxtapose plusieurs latéralement et en hauteur là c'est c'est un autre une autre histoire je suis à la fondation Vuitton avec mon jeune fils qui est trop petit pour dans une salle de maquette voir ce que je veux lui montrer dans la maquette très grande d'un détail de la fondation Vuitton je le porte mais avant de le porter j'essaye de m'amuser avec lui en photographiant pour éviter de le porter ce qu'il veut voir je garde la photo on sort de l'exposition et dès que je rentre j'imprime à distance depuis mon canapé tout ce que j'ai photographié je vais au bac et au bac je vois cette petite image à l'envers et cette petite image à l'envers tout de suite fait tilt pour vous expliquer comment je fonctionne ça ne se voit peut-être pas parce qu'ils sont discrets mais au-dessus de ma tête j'ai en permanence entre 15 et 20 dossiers ouverts qui correspondent à des projets en cours et qui sont alimentés par mes yeux qui scannent en permanence toutes sortes de choses des choses anodines mais des choses qui parfois vont directement se mettre là-haut et quand le dossier est plein ou mûr il tombe et là je me suis dit le dossier le dossier table de repas un peu comment cossu central et qui permet d'avoir un grand porte-à-faux j'ai peut-être la forme à partir du simple redessin que j'ai fait sur cette impression tout de suite après c'est la vue de profil mais sur le canapé comme ça et puis une petite vue perspective ridicule et ensuite je modélise et c'est devenu ça en l'espace de quelques heures c'est la table de repas qui est en tête des ventes de Roche-Beau-Bois depuis deux ans qui se vend entre 6 et 12 000 euros en fonction de la taille et qui me permet d'offrir quelques boîtes de Lego à mon dernier enfant ça c'est le premier exemplaire et j'étais très heureux quand j'ai reçu la photo parce que je sais pas si vous voyez mais il y a très peu d'écart entre l'image de synthèse et la réalité voilà sur une pub de Roche-Beau-Bois ensuite je vais essayer d'aller vite parce que sans doute que le temps presse on a parlé tout à l'heure de 10h10 voilà une photo de l'atelier de 10h10 et voilà le produit qui a détrôné la colonne que vous avez vue précédemment on n'allait pas très bien en 2015 on n'allait pas très bien début 2016 il fallait trouver et quand il faut trouver des fois on trouve et la question que je me suis posée à cet instant là c'est comment les 20 personnes de l'atelier allaient pouvoir réaliser quasiment de A à Z le nouveau produit que j'allais dessiner on est parti du savoir-faire qui était double à l'époque et qui continue à être double d'un côté on savait très bien fabriquer du profilé aluminium en le cintrant dans nos propres ateliers et on avait toujours le savoir-faire de l'enrubanage et du textile et avec ces deux savoir-faire on fait quasiment 100% de la fabrication en interne et ça donne Iris c'est la première photo du premier prototype Iris c'est un œil c'est en fait un soleil d'intérieur parce que avec des LED qui n'ont pas du tout un éclairage rayonnant on simule un éclairage rayonnant là c'est la version lampadaire la version suspension qui permet des compositions dans différentes tailles la version suspension horizontale donc qui coiffe des surfaces à éclairer la version applique version lampe à poser un nouveau lampadaire et puis toutes les compositions possibles à partir de cet éclairage là ça a modifié considérablement la vie d'une quinzaine une vingtaine de personnes de l'atelier depuis quasiment tous les mois il y a une voiture de plus qui se gare au parking et je ne pouvais pas savoir comme ça me fait plaisir de voir que il y a derrière une création une vie pas seulement l'usage et un écosystème mercantile mais il y a un atelier qui vit au rythme de la fabrication de ce produit là et des variantes ça c'est le produit exclusif de Roche-Beau-Bois issu d'Iris sur leur pub voilà je vais passer très vite là c'est une collaboration avec Ego Paris c'est une entreprise française qui m'a demandé de dessiner du mobilier de jardin deux contraintes structure aluminium et l'idée de composition voilà mes premiers dessins avec l'idée de pouvoir composer et la géométrie hexagonale de Roche s'y prête parfaitement là on voit une vision d'avion de drone qui permet d'admirer le tissu Missoni mais les différents composants de la collection entre pouf siège canapé table et repose-pied les images de synthèse qui correspondent à la présentation et les accessoires de façon à ce que ça puisse s'intégrer dans différents lieux la grande soeur de Dizordis c'est une entreprise qui fabrique des produits en plâtre dans la région nantaise et j'en suis le directeur artistique en parallèle de Dizordis et j'ai dessiné récemment cette collection de luminaires qui existe dans différentes typologies le principe c'était de dire que les bijoux sont des accessoires de nos premiers accessoires que l'on porte sur nous et les appliques et les suspensions sont les accessoires de notre deuxième environnement le deuxième environnement étant notre cadre bâti et notre lieu de vie le plaisir de l'atelier le plaisir de la première fois où après l'avoir dessiné le premier exemplaire sort du moule et j'en apprécie le poids et la densité ce n'est pas une image de synthèse c'est réellement l'objet fini actuellement de la suspension qui existe en applique en suspension autre chose je vous ai parlé tout à l'heure du savoir-faire de Dizordis en termes de structure aluminium et là vous allez voir ce que l'on sait faire j'ai toujours été fan de ces dessins dans l'espace et la lumière de Picasso et d'autres et j'ai dessiné une gamme qui s'appelle Zigouzy qui est une gamme de suspension qui sont un peu comme des volutes dans l'espace en fait la géométrie est très simple c'est soit un trèfle à trois feuilles soit un trèfle à quatre feuilles qui s'étire par la souplesse de la structure et tout ça est fabriqué dans nos ateliers bien évidemment voilà ce que ça donne au dessus d'une table de salle à manger on ne s'en rend pas compte mais tous ces éclairages sont très puissants et comme ils sont très puissants ils sont toujours livrés avec l'électronique la plus up to date du moment qui permet les variations d'intensité les changements de couleurs même des changements de température de couleurs pour avoir un blanc chaud un blanc froid voilà ce que ça donne de près avec finalement les deux savoir-faire de l'entreprise réunis sur la même image savoir-faire utilisé là pour une déclinaison d'iris c'est une autre typologie je rejoins l'abat-jour et son évidement il y a trois ans un matin je me suis dit la même chose que je m'étais dit à propos de Ligne Rosé et Roche-Beaubois t'es un mauvais designer tant que t'as pas travaillé avec une marque italienne ok laquelle ? je vous parais pas timide mais en fait je suis réellement timide quand il s'agit de vanter mes mérites auprès d'un fabricant je suis le dernier et donc comme je ne sais pas faire je ne fais pas et j'ai eu la chance de rencontrer dans de bonnes conditions Alberto Bonaldo qui est le fils du père fondateur de l'entreprise c'est une entreprise de taille moyenne qui est intéressante dont le siège social est entre Padoue et Venise et qui a trois usines une qui fabrique des lits une qui fabrique des canapés une qui fabrique des tables et des chaises et au milieu de tout ça il y a un showroom on dirait le repère de James Bond la première fois j'ai posé la question à Alberto de savoir quelle mafia avait financé ce très beau showroom de 6000 mètres carrés tout en pâte de verre avec des portes la porte principale doit faire 10 mètres de long elle fait quand on arrive il y a à l'intérieur un musée un restaurant des salles de projection il l'a financé grâce à la vente de ses lits de ses canapés et de ses chaises j'en suis maintenant convaincu et ce mètre 90 et ses 120 kilos d'Alberto Bonaldo en l'espace de quelques semaines c'est la grâce des Italiens est devenu un frère et depuis quelques années et c'est la troisième année consécutive je dessine 3 à 4 collections de nouveaux produits pour eux la première gamme c'était cette gamme de canapés vous reconnaissez la géométrie hexagonale de la gamme Hive Dego mais là on est dans du canapé intérieur et on est dans une composition comme un paysage qui permet de s'adapter à différentes formes d'intérieur et de salon deuxième gamme qui est sortie en même temps je me suis aperçu qu'Alberto et moi nous étions fans de cette architecture qui est d'une radicalité exemplaire et qui a donné ce deuxième volet de proposition de bibliothèque fabriqué par Bonaldo ce sont des modules que j'ai appelé cabinet de curiosité et qui jouent avec cette façade architecturale et qui permet de scénariser des livres ou des objets dans différentes niches pour me surprendre je me suis dit un jour pourquoi pas travailler avec des franges des franges pour matérialiser le faisceau lumineux et ça donne Charleston là le point de départ de cette table pour Bonaldo ça a été une géométrie c'est en fait exactement je me suis si je veux être très précis j'achète tous les magazines depuis des années que ça soit les magazines féminins Vogue Harper's Bazaar Marie Claire Marie France tout les magazines d'information les magazines de décoration évidemment les magazines d'architecture les magazines de design bien évidemment et je suis un grand consommateur d'images à la fois pour savoir ce qui se fait pour humer en permanence l'air du temps mais aussi pour alimenter les 15-20 dossiers et j'étais resté fan d'une petite déesse qui s'appelait la déesse du vide qui était photographiée dans un coin de l'atelier d'Antoni Tapies du côté de Barcelone et je m'étais dit un jour je ferai l'éloge du vide et ça m'est revenu en essayant de travailler l'angle d'une table en l'évidant l'angle de la table de façon à ce qu'il y a un vide là où il y a normalement l'angle et le plein et que ça fasse le vide délimité par le plateau et par la structure du piétement et du cadre voilà ce que ça donne en images de synthèse c'est une image de synthèse et voilà la présentation dans le catalogue de Bonaldo avec les différents éléments que j'ai dessinés ça a été une leçon je ne dessine que des produits célibataires cabinet de curiosité panorama auto la chaise la table delta ont été décidés à des moments différents ce sont des cartes postales différentes d'un même voyage et on s'aperçoit que quand ils sont rassemblés dans le même dans le même espace ils peuvent cohabiter et ça ça a été une très agréable surprise c'est leur stand ils m'ont fait la gentillesse de de me mettre à l'honneur en 2019 ils voulaient le faire en 2020 aussi malheureusement Richard Serra je suis il est venu à l'école des beaux-arts faire une conférence Richard Serra et il a fait une conférence avec derrière lui le drapeau américain juste pour vous dire et donc c'était impressionnant il avait des chaussures de chantier et le petit étudiant que j'étais à l'époque était méga impressionné par la venue de Richard Serra et Richard Serra voilà ça a été le départ de ce travail de structure pour une table pour Roche-Beaubois qui s'appelle Serpentine et qui est devenue cette table des publicités de Roche-Beaubois qui se vend depuis maintenant un an qui n'atteint pas les scores de la table d'Aqua et qui n'a absolument rien à voir avec la précédente table et une confidence c'est de tous les produits que je vous ai montrés le seul que je n'aurai pas chez moi et ne me demandez pas pourquoi Céleste c'est le dernier luminaire qui a été présenté en 2020 sur le dernier salon auquel on a eu le droit de participer c'est le travail toujours à partir de l'atelier de qu'est-ce que l'on peut faire avec une valeur ajoutée à partir du profilé et donc c'est plusieurs tailles que l'on voit ici de luminaires en suspension qui éclairent de manière directe et qui créent une voûte lumineuse qui vient coiffer ou protéger un espace qui peut être un espace de travail ou un espace de table de repas ça c'est la nouveauté la nouveauté c'est livré bientôt en magasin septembre ou octobre ça fait partie des trois collections dessinées pour Bonaldo pour cette année Anemone c'est un porte-manteau ça vous voyez c'est image de synthèse là photo réelle et image de synthèse image de synthèse photo réelle c'est un nouveau produit là c'était encore le prototype photographié pendant le confinement pour le catalogue c'est un un porte-manteau qui a autant vocation à être une sculpture qu'un objet d'usage je c'est un objet d'accueil c'est l'objet que vous mettez à l'entrée de chez vous qui ne sera jamais complètement recouvert de vêtements mais qui vous dit bonjour et vous salue parce qu'il a la taille d'un humain la forme d'un tronc d'arbre et qu'il a j'espère une tête sympathique en tout cas plus ou moins douce quand il est habillé de textile comme là là ça je l'ai mis volontairement parce que quand je vous dis que dans ma tête il y a au-dessus de ma tête des dossiers je savais que pour le rendez-vous 2019 en vue de la collection 2020 ça ne m'avait pas été demandé par Alberto Bonaldo mais j'avais envie de dessiner un siège confort surdimensionné c'est à dire un siège lounge un siège dans lequel on se sent un peu protégé la tête est reposée un peu comme une alcôve avec éventuellement un repose-pied qu'on appelle un ottoman et évidemment quand je dessine ça je ne suis pas le dernier des innocents j'ai un peu ouvert des journaux et des magazines et des livres de design et je connais tout ça c'est juste pour vous dire que dans mon dossier siège et confort surdimensionné il y a ça entre autres et c'est juste pour vous dire que par rapport à mes premières inspirations de mes premières années où j'étais 100% à chercher à être dans la radicalité l'effet de surprise là il y a l'effet de surprise sinon ça ne me plaît pas et ça ne m'anime pas mais je sais où je dois aller et je sais où est le marché et je sais quels sont les concurrents je ne suis plus un designer innocent et je dessine ce premier dessin qui s'appelle Bird et puis ensuite je le modélise ça devient une chaise longue parce que ça m'amuse et Colibri finit par s'imposer parce que j'ai affaire à Derital donc ça se termine en oui c'est plus drôle et ça devient cette image de synthèse là qui est un objet qu'on a l'impression d'avoir déjà un peu vu évidemment il n'est pas révolutionnaire il s'inscrit dans une histoire dans un style mais je peux le revendiquer honnêtement et je vous épargne toutes les photos des différentes étapes mais il s'est finalisé pendant le confinement c'est à dire que quasiment tous les 10 jours j'avais des visioconférences avec toute l'équipe de Bonaldo qui en cachette l'essayer et qui disait tu ne penses pas Fabrice qu'on mettrait un centimètre de plus là sur le confort et le directeur commercial fait 2 mètres Alberto fait 120 kilos et donc toute l'équipe y est passée pour essayer le confort d'un objet qui est en livraison seulement depuis le début du mois d'octobre et que j'ai fini par essayer mi-juillet après un an un an après avoir commencé à le décider et je vais terminer quasiment par ça c'est la troisième gamme qui a été présentée à Alberto et qui aurait dû être présentée à Milan en avril dernier c'est l'inspiration c'est cet équilibre là c'est vrai qu'on est toujours dans la catégorie table de repas pied central mais fabriquée en acier parce que c'est la marque de fabrique de Bonaldo et avec l'idée plutôt d'une forme de boule de mercure ça ce sont les images de synthèse et voilà le produit les premiers exemplaires photographiés pour le catalogue d'Alberto Bonaldo et je vous ai assez saoulé avec mon système j'aurais envie de vous demander vous avez combien de vies plusieurs j'imagine mais en tout cas tout à l'heure juste avant de commencer vous m'avez dit ah oui je vais faire une intervention qui ne sera peut-être pas tout à fait en lien avec la notion de style historique ou autre moi en fait je trouve que ça a complètement un lien parce que le point commun évident en vous regardant c'est la question de la ligne aussi bien le style historique que l'on a vu tout à l'heure que votre style à vous parce qu'on peut dire maintenant que vous avez un style à vous c'est extrêmement graphique votre capacité de dessiner une forme dans l'espace de la magnifier de rendre la complexité extrêmement simple parce que c'est un petit peu ça le jeu de l'équilibre voilà mais en fait le style historique c'est aussi ça c'est cette capacité à transformer du graphisme du dessin parce que nous on a ici un atelier de menuisier en siège tout passe par un dessin d'abord un dessin qui est souvent des formes géométriques sur lesquelles on va rajouter selon les époques plus ou moins d'éléments complexes ou pas des dorures du tissu vous y rajoutez de la poésie vous y rajoutez de la légèreté mais c'est toujours en fait le même style le style de la ligne et donc en tout cas merci beaucoup parce que les deux conférences ont bien montré que être créateur c'est évidemment la forme c'est la fonction c'est le récit mais aussi c'est la maîtrise d'un dessin et surtout la maîtrise d'un savoir-faire si je peux revenir sur ces trois aspects forme, fonction, sens que j'évoquais tout à l'heure pardon je me place là du côté du designer mercantile du designer qui moi j'aime que mes produits soient utilisés le bon usage c'est l'usage il n'y a rien de plus plaisant que de voir quelqu'un qui allume un de mes luminaires qui se love dans un de mes fauteuils ou canapé c'est une vraie jubilation et donc je sais que quand je dessine un produit il y a trois étapes et c'est les trois étapes que je viens d'évoquer le premier réflexe quand on découvre un objet c'est la forme il faut qu'il y ait un effet de surprise un effet wow quelque chose qui nous fasse dire ça je ne l'ai pas encore vu là ça ça touche à quelque chose de nouveau c'est la première étape c'est la forme deuxième étape c'est la table d'appropriation oh cette forme que j'aime bien qu'est-ce que je vais pouvoir en faire c'est l'usage c'est par la fonction l'usage qu'on s'approprie l'objet est-ce que ça va bien m'éclairer est-ce que je vais pouvoir bien me reposer je vais pouvoir lire dans ce fauteuil c'est l'usage qui est le deuxième élément et la troisième chose une fois qu'on a l'objet chez soi et qu'on invite sa famille ses enfants ses amis c'est de raconter l'histoire c'est ah mais c'est le dernier truc de Stark ah t'as vu la petite lampe PS27 c'est Stark qui l'a dessiné c'est le sens c'est la narration donc ce qui est indispensable dans la grille de lecture d'un objet c'est cette même grille à des temps successifs qui nous permet de passer du spectateur à l'usager merci y a-t-il des questions dans la salle on va faire rapide y a-t-il une question c'est une question par rapport à votre première société si vous aviez voulu qu'elle continue de vivre ou en tout cas que le travail d'équipe continue de fonctionner est-ce qu'il y a des choses que vous auriez faites différemment de ce travail d'équipe je pense ne pas avoir mal fait mais on ne pouvait pas aller plus loin dans notre histoire collective pour une raison très simple c'est qu'on était trois pim pam poum on avait la même formation les mêmes désirs et dans une journée on ne pouvait pas consacrer tout son temps à ne faire que ce pour quoi on avait créé l'entreprise c'est-à-dire créer et il fallait obligatoirement consacrer un peu de temps à gérer négocier avec les banques négocier avec les artisans les industriels avoir des clients au téléphone et la première année j'étais le seul à ne pas prendre de vacances la deuxième année aussi et la troisième année aussi et ensuite malgré toute l'énergie que j'ai déployée ce n'était pas possible de continuer à travailler ensemble sur un même plan et ils ont préféré faire ce que moi j'ai fait dix ans plus tard en fait ils étaient précurseurs ils ont créé leur propre studio de design dix ans avant moi et en s'extrayant de la règle du jeu de la maison d'édition qu'on avait créée mais je pense ne pas avoir mal fait et eux non plus d'ailleurs je pense que tout s'est très bien passé et on s'en tient à merveille à l'heure actuelle ça a été un petit moment difficile à vivre mais de l'ordre d'une année maximum une autre question ? je vais juste relever quelque chose mais tu vas me dire si on est ici dans une institution dans une maison qui parle de de style quelque part avec un certain poids mais est-ce que notre métier c'est pas aussi un peu de l'éducation légèreté se faire plaisir je vais dire un petit truc rapide mais on n'est pas médecin on soigne personne il n'y a pas de rangée de mort on forme personne on n'est pas juge on n'a comme responsabilité que le fait de faire plaisir de créer de l'émotion aux gens qui vont vouloir adhérer à ce qu'on a dessiné donc voilà juste une petite question comme ça sur cette notion on va dire de légèreté qui moi m'importe beaucoup il y a un poème de Fernando Pessoa qui dit léger léger très léger un vent léger vient à passer je ne sais à quoi je pense ni ne cherche à le savoir c'est mon état d'esprit quand je commence un projet tout est possible je veux que ma tête soit vide que les dossiers soient là-haut que mes yeux scannent et que je me laisse embarquer dans un voyage alors évidemment ça c'est c'est un rêve mais j'essaye de le maintenir puisque comme tu le disais très justement je n'implique que moi oui je n'ai pas une très grande responsabilité dans mon métier comme un certain nombre de professions qui sont très d'actualité en ce moment donc j'essaye de prendre du plaisir à ce que je fais et de le transmettre d'ailleurs quand on me demande ce que j'enseigne à l'école bleue ma première réponse c'est de dire que j'enseigne l'enthousiasme avant le design parce que j'ai des étudiants en première année si à la fin d'un cours ils n'ont pas envie de passer beaucoup d'heures de travail pour le cours d'après j'ai perdu la partie voilà justement par rapport à cette question d'enthousiasme dans le processus créatif le dessin quelle est la part du dessin avec un crayon ou un stylo alors bien que j'ai fait les beaux-arts je ne sais pas dessiner et je dessine très mal c'est très étonnant parce que tous les objets que vous montrez on a l'impression qu'il y a une maîtrise parfaite du dessin et j'ai réussi à échapper au dessin de représentation quasiment durant toutes mes études de beaux-arts mais je le distingue du dessin de conception qui n'est pas le même j'aime dessiner et j'ai des carnets des carnets plein mon sac j'en termine un tous les mois et demi deux mois et mes dessins ne sont pas forcément beaux mais finissent par être intelligibles c'est ce qui est important et sont compréhensibles des gens qui travaillent avec moi et notamment de ma principale super collaboratrice Julie qui a appris à déceler la moindre vibration de mon trait et donc le dessin il y a quelques années occupait moins d'importance qu'il en occupe aujourd'hui je me méfie de ce fléau là de celui là de tous les écrans mes étudiants en première année n'ont pas droit à l'écran de toute l'année pendant les six heures de cours par semaine qu'ils ont avec moi je demande je cache mes écrans et ils n'ont pas accès à holler on ne passe que par des maquettes et des dessins et j'essaye pour mon propre travail d'initier au maximum mes projets par les maquettes et par le dessin c'est comme ça que je fais ma différence parce que ces objets là créent du conformisme et vous avez cru comprendre que j'essaye d'échapper au conformisme même si à ma façon d'y échapper je mets des chaussures de designer colorées je suis coiffé comme un designer mais c'est ma part de liberté que je revendique merci merci pour votre sincérité une autre question une dernière peut-être pour la route bon en tout cas merci infiniment aux deux intervenants qui ont dans les rencontres des gobelins c'est pas la première fois qu'on aborde cette question de style mais je pense qu'on le réabordera parce que c'est vraiment une question essentielle et en tout cas merci et juste pour la semaine prochaine j'espère qu'on sera encore là en tout cas éventuellement non pas la semaine prochaine il y a une rencontre après les vacances oui mais en tout cas la semaine prochaine il y a une troisième séance des gobelins peut-être envoyer un mail d'ici la fin de la semaine à valerie.ducos culture.gouv.fr pour savoir si on maintient la rencontre des gobelins en tout cas la rencontre des gobelins sera enregistrée donc on fera une rencontre des gobelins je ne sais pas encore s'il y aura du public ou pas voilà on essaiera en tout cas aujourd'hui ça s'est très bien passé vous avez été sages comme des images vous avez tous été masqués donc a priori on peut peut-être continuer on verra bien en tout cas merci beaucoup et très bonne soirée merci à vous 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 merci à vous